Mi, mi, mi. En français, moi, 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 moi. Alors, les personnes égocentriques, elles vont avoir tendance, avec le moi, 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 à vous donner un sentiment de... à provoquer un manque d'estime en vous. Les personnes qui sont égocentriques vont avoir tendance... Bon, le mot est un peu dur, c'est vrai, mais à vous rabaisser. Une personne égocentrique va avoir tendance à vous rabaisser. Alors, elle ne fera pas forcément toujours volontairement, mais c'est ce qui va se produire. Donc, faites très attention en général à avoir très peu de gens égocentriques autour de vous et surtout pas des amis parce que dans la vie privée, c'est la porte directe vers je ne me sens pas bien avec ces personnes-là ou finalement, je ne suis pas quelqu'un de chouette. Donc, faites très attention aussi à choisir ces personnes-là dans le milieu professionnel. Là encore, si vous êtes patron, les égocentriques, vous n'en voulez pas trop dans une entreprise. Là encore, ça va mettre à mal la culture d'entreprise et surtout, ça permettra à d'autres de se sentir mal du matin au soir. Alors, si vous voulez permettre à d'autres de se sentir mal du matin au soir, vous prenez des égocentriques et ça va mal tourner. Attention à ne pas confondre aussi une personne égocentrique avec le tempérament. Je vous donne un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? Aux États-Unis, par exemple, il y a un comportement qui est très différent. Un Américain qui viendrait travailler ici à Montréal, pour nous, ça va être très différent comme comportement. Ça va être très business, très froid, très basé à action, très peu sentiment. Ça va être difficile et on va avoir tendance à comprendre que la culture américaine est vraiment égocentrique. Les hommes et les femmes entre eux, les couples, nous, on les trouve, les francophones, égocentriques. Les Américains, même entre eux, chacun pour soi, énormément. Et ceux qui connaissent très bien les États-Unis le savent. Nous, les francophones, on les trouve égocentriques. Alors, que pour eux, ils ne sont pas égocentriques. Donc, il y a une histoire de culture, de valeur aussi. D'où vient la personne ? Vous allez peut-être avoir une personne, je ne sais pas, que vous prenez en Europe. Allez, on va prendre un exemple en Europe. Un Italien ou un gars du sud de la France qui va aller s'installer, j'en sais rien moi, à Strasbourg ou dans le nord de la France. Cette personne va parler fort, va gesticuler ou à Lyon, rien que le sud-est de la France. Il ne faut pas remonter très, très haut, où on est plus renfermé. Je dirais qu'on pourrait avoir tendance à croire que la personne est égocentrique, mais il n'en est rien. C'est une question de culture, de valeur, de mode de communication. Donc, là encore, prenez des pincettes avec tout ce que je veux dire. Mais les égocentriques, honnêtement, vous n'en voulez pas trop autour de vous. Sous-titrage ST' 501